Attention, je lance le générique. Dames, moiselles et damazos, bonsoir et bienvenue à Boop Edna, le podcast ! Nous sommes en direct et en public au cabaret Mademoiselle. Oh bon sang, ce public est déchaîné ! Quelle ambiance ! Je suis Boop ! Je suis Edna. Et nous sommes Dracqueen. Ex-Youtubeuse à succès. Et nouvellement podcasteuse. Sous perfusion encore pour l'instant, on essaye de quitter la maternité ou la paternité, nous verrons bien. Et dans cette émission, nous allons autant parler de notre invité que de nous, parce qu'au final, c'est notre émission. Natou est à la technique, et coucou Natou ! Le public est là dans le respect des règles sanitaires ou presque. Tendez tous votre bras, est-ce que vous êtes en contact avec votre voisin ? Ah bah non ! Ok non, ça va, personne ne se touche, c'est très très bien. Et nous sommes partis pour 42 minutes de blabla avec notre invitée qu'on peut applaudir. Aujourd'hui, nous recevons Laura de Nethercote. Bonjour ! Bonjour Laura, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors c'était purement intéressé, puisqu'en fait, on voulait des photos promotionnelles, et on savait que tu avais un bel appareil photo et un talent pour la photographie. Et donc on s'est dit, faisons d'une bière deux coups. Et me voilà. Et à ma grande surprise, me voilà au micro. Ça, je m'y attendais un petit peu moins. Oh, mais on t'avait prévenu quand même, on t'a envoyé le pilote. Oui, oui, oui. Vous savez, d'habitude, je fais ma petite souris, on ne me voit pas trop, j'entends, je ne parle pas trop. Tu ne parles pas trop. Mais on est là pour te faire parler aujourd'hui. D'ailleurs, nous t'avons déjà offert un shot de Jaguar Master. Oui, pour me détendre un petit peu, ça fait du bien, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, car peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui ne connaissent pas Laura. Connaissez-vous Laura ? Bah oui, vous êtes tous du cabaret, évidemment. Mais vous en ligne, ou vous peut-être sur YouTube, ou qui nous écouterez peut-être dans 42 ans. 23 ans. Dans 23 ans, car oui, j'ai un objectif, 25 ans du cabaret. Est-ce que peut-être, Laura, tu peux te présenter en disant au public ce que tu n'es pas ? Ce que je ne suis pas. Qui n'es-tu pas ? Une pétasse bourgeoise qui pète plus haut que son cul, ça c'est sûr. Ça, je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise au micro, mais ça, je vous espère que d'ici dix minutes, ça va aller un petit peu mieux. Et je ne suis pas... Parce que je ne suis pas... Mystère. Trois petits points. Méditez, Boub. Ah oui, 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 je suis sans voix. C'est dommage, parce que moi, je me sens un petit peu parfois bourgeois qui pète plus haut que son cul. J'espère que vous n'avez rien contre ces gens-là. Non, je n'ai rien contre eux, je ne suis juste pas ça. Je ne suis juste pas ça. J'aime tout le monde, moi. C'est très bien, chacun dans sa catégorie, et les cochons seront bien gardés. Boub, c'est à vous. Oui. Alors, après cette petite introduction de ce que tu n'es pas, moi, j'ai une manière de te présenter. Quoi ? Elle la prend par la main. Oh oui, j'avais oublié, j'avais oublié. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, sachez que Mademoiselle Boub prépare toujours ses émissions. Et c'est sûr que je ne t'en touche pas une, elle joue à World of Warcraft. Oui, mais c'est ce qui fait ton charme, Edmar. Et donc, oui, j'ai pour coutume de présenter nos invités, nos nombreux invités dans cette histoire de podcast. J'ai pour coutume de les présenter à travers un fromage. Continue à me parler comme ça. C'est plutôt mon fromager, Léo de la Fruitière, notre partenaire officiel pour Boub et Edna, le podcast, qui, du coup, je vais lui parler de nos invités. C'est vrai que pour ceux qui nous rejoignent, notamment pour Laura. Tu as écouté le podcast, mais les revivals sont importants. La semaine passée, je ne sais pas quand on sera publié, si c'est les semaines, mais soit. Dans l'épisode précédent, nous cherchions des podcasts. Nous étions quand même passés par Kidi Bull, très chic. Ah, pour des sponsors. Des sponsors, pardon. Kidi Bull. Comté. Comté. Et Arpik. Et Arpik, oui, c'est. D'ailleurs, j'avais une question à ce propos. Est-ce que, Laura, tu préfères sentir le Comté ou l'Arpik ? C'est dommage qu'on n'ait pas vu ma tête, là. T'es gardée, hein, t'es gardée. Hum, ben honnêtement, alors si je peux choisir, je préfère le Arpik, on dirait, fraîcheur marine. Fraîcheur marine. Je pense que c'est quand même peut-être mieux que du Comté. Donc, si jusqu'à la fin de ta vie, tu devais choisir un seul parfum, ce serait plutôt l'Arpik fraîcheur marine que le Comté. Je pense que je te rejoins dans... Je fais la fraîcheur marine. Le bruit de la marée. Les embruns, ça sent bon, la moule. Fraîcheur marine. Oui, donc je reviens à mon fromage. Sans transition. Donc, j'ai été un petit peu parler de toi à notre bon fromager, Léo. Et du coup, il m'a conseillé un fromage que je te fais passer, mais on va te le lancer, vu que tu es à 1m50 de nous. Lancer, te la lancer. Alors, pour des raisons sanitaires, je ne peux pas le toucher moi-même. Donc, je prends mon petit calpin et je le dirige tel une jongleuse. Et donc, ce fromage, ça n'appelle... Attendez, vous allez voir mon superbe accent italien. Salva al marrone. Il y a beaucoup de syllabes, vous pouvez leur faire une fois. Edna, faites-le, vous êtes multilingua comme toujours. Je ne sais. Oh, salva al marrone. Et donc, en fait, ce fromage... Salva, ce n'est pas le saul, ça ? Je ne sais pas. Le saul à... A la marrone. A la marrone. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire, mais... Donc, ce fromage est discret, doux en bouche, précieux, délicat et suave. Alors, voilà, c'est une... Ça, c'est moi. C'est toi. À partir de maintenant, vous m'appelez al marrone. Donc, Laura, salva al marrone. Ok. Je vais le réécrire, parce que je ne sais pas te lire. Ça, je vais le noter. Je veux bien un petit... Un petit post-it après. Tu réécouteras le podcast, comme ça, tu sauras... Évidemment. Voilà. Je réécrirai moi-même. Tout à fait. En gros, on te laisse, comme ça, sans pied, sans crayon, sans rien. Donc, est-ce que tu penses que ça te correspond un peu ? Où est-ce que Léo s'est complètement planté ? Non, je trouve que le suave, je ne suis pas certaine dans quel sens, mais pour le reste, ça me parle. Je suis plutôt quelqu'un de... Douce en bouche. Douce en bouche. C'est ça. Je ne me promets pas là-dessus. Je laisserai d'autres personnes répondre à cette question. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui peut... Est-ce que, de coutume, nous demandons à nos invités de goûter le fromage ? Alors, l'invité fait ce qu'il veut de ce fromage. De coutume. De coutume. Donc, tu le dégusteras chez toi, ou tu peux le... Vous voulez que je le goûte maintenant ? Non, pas forcément. Moi, j'avoue que j'aimerais bien une session d'ASMR de Laura Nettortchot, qui mange du fromage. Le public se crispe à la notion... Je vais demander à la technique de nous fournir du matériel très coupant. Attention, c'est une cascade. Ah, ben voilà. Elle ouvre le paquet de fromage. Alors, il paraît aussi que tu t'appelles Lady J. Yes. Alors, raconte-nous un petit peu cette histoire. Pendant que tu dégustes ton fromage. Ça a l'air d'être un fromage de caractère. Ah, mais il est suave et délicieux. Il est velouté en bouche. Il est doux en bouche. Il a l'air... Il a l'air fort. Il a l'air fort. Plus que doux. Si ma mémoire est bonne... J'en peux un petit bout. Est-ce que c'est Covid-proof ? Si je ne le touche pas, oui. Allons, ne le touchez pas. Et lancez-nous des boutons. Tu me lances avec le couteau. Si ma mémoire est bonne, il est affiné au raisin ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'être une fromage. Est-ce que tu peux couper tout près du micro ? Couper tout près du micro. Je risque d'avoir un problème. Je risque de me couper. Ça devient une cascade complexe. C'est assez joli, quelqu'un qui coupe un fromage. C'est dommage. Je sens pourquoi tu vas la fruitière, d'ailleurs. Je vous partage un bout. Attention, Covid-friendly. Je me garde ma petite. Après, on exagère. On vient de passer une heure dans les loges sans aucune protection. Chut, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire à la radio interdécidérale. Ça a l'air caractère. Tu ne nous attends pas. Non. Tu ne dis pas bon appétit. Moi, je fonce et je... Mangeons, goûtons l'almarronné. C'est explosif. C'est explosif ? Ça va encore. Doux, mais explosif. Doux, mais explosif. Ça me représente bien. Oui, c'est très bien. Il a tapé... Dans le mille. Dans le mille. Parfait. Excellent. J'essaye de faire de la SMR, là. Oui, mais non. Vogue elle. Je suis misophone, alors moi, je n'aime pas du tout, du tout, du tout les bruits de bouche. Surtout pas au casque et au micro. Donc, je pourrais devenir très, 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 très violent ou me lever et partir. Donc, ne faites pas ça, Edna. Déposer ce couteau. C'est délicieux. Laura, vous êtes très, très bonne. Merci, c'est bien et mal. Douce en bouche. On est vraiment douce en bouche. Douce en bouche. Explosive. Et cette croûte. Mais la croûte est fruitée. C'est au raisin, affiné au raisin. Ah, mais on le goûte bien. Le ferment de ce cépage. Fanatique de fromage ou pas plus que ça ? Ah, si, si. Ah, si, si. Tous les jours. C'est ton côté français. Tu sais quoi ? C'est une moitié française et une moitié anglaise. Anglaise. Née à Londres ou tout près de Londres. Non, née à Outiné, à Londres, à Neuf, Belgique. Ça casse un peu le mythe. Hum, exotique. C'était un accident, la naissance en Belgique. Mais comme quoi, la vie... Tu étais un accident ? Non, je ne sais pas. Mes parents ne m'ont jamais dit. Mais si ça se trouve, oui, j'en sais rien. On va les appeler. Et alors, vas-y, Latou, tu peux composer le numéro. Non ? Ah, ce n'est pas encore les grosses-têtes ici ? Non, nous y étions presque. J'ai une question. Tu viens d'hériter de ton côté français, de ton goût du fromage. Il y a un problème de préposition dans cette phrase, mais ce n'est pas important. Quelle gastronomie tu peux récupérer de ton héritage britannique ? C'est difficile, ça. Pas grand-chose. La gastronomie anglaise, c'est quand même pas... Moi, j'adore. Pub food, Yorkshire pudding, gravy sauce, noyé dans des petits pois, verre fluo. Moi, j'adore, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ça ne vend pas du rêve, je sais. Vous m'avez perdu. J'adore, j'adore l'Angleterre, mais... Oui, ça, il faut... Je pense que si on n'y a pas été habitué jeune, c'est un truc à laquelle on peut adhérer après. Oui, non, c'est compliqué. J'ai l'impression d'avoir des aftes qui poussent sur ma langue. Il pique, ce fromage. Il pique, oui. C'est vendeur pour notre partenaire, la fruitière. Peut-être que je n'aurais pas dû manger la croûte. Mais c'est du raisin, si, non ? Je ne sais pas. Attends, je regarde, je n'ai même pas regardé. Edna boit de l'eau. Elle se rince la bouche. Elle se rince la langue. Bonne razade. C'est des fromages qui piquent. Ah, ce sont des fromages qui piquent. C'est des fromages qui piquent. Moi, je n'ai pas eu ma réponse à ma question. Les DJ, ça vient d'où les DJ ? Les DJ, en fait, c'est plutôt... Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais que mon nom n'était pas forcément... Quand je faisais de la photo. En fait, le DJ vient de J, parce que mon deuxième nom est Joséphine. Et mon père s'appelle Joseph. Donc, plutôt que d'écrire Laura Joséphine, j'ai écrit phonétiquement le J en J. Laura J. Parce que Laura Joséphine Natterkot, ça fait un peu long, quoi. On s'endort, quoi. Et est-ce que tous les photographes ont des surnoms ou des noms de scènes ? Non. Ou c'est peut-être par complexe, parce que tu fréquences le monde de la nuit et tu vois des créatures qui n'ont pas vraiment le même nom en civil ? Non, c'est juste que je voulais... À la base, j'avais fait ça parce que je voulais échanger entre tout ce qui était projet créatif, artistique et tout ce qui était plus commercial. Je voulais différencier, et puis avec le temps, en fait, c'est resté. Donc, Madame Natterkot pour les factures. Voilà. Les DJ pour les types et... Les backstage. Exactement. That's my girl. Moi, je pensais que tu t'appelais les DJ parce que tu avais été DJ, mais... Non, mais on m'a déjà posé cette question et mes anciens collègues m'appelaient DJ. Ouais, du coup, mais non, malheureusement, c'est juste phonétique. C'est con, Bob. Toute ta préparation qu'on peut jeter. Donc, tu peux continuer à manger... Le fromage. Très fort. Comme ça, je partirai en m'énervant et vous pourrez continuer le podcast à deux. Maintenant, on bouffera, c'est avec nous. Mais oui, mais... Elle a froissé toute sa feuille, elle ne s'est plus liée. La plus importante, j'aurais pu prendre la page d'introduction. J'avais déjà été faite. La page principale. On en a besoin pour notre deuxième invité, en plus. Oh non ! Toute ma préparation, allô, c'est juste que tu es jalouse. Je suis une vilaine jalouse. Parce que toi, tu n'as rien préparé, vilaine. Tu vas me piquer mes questions, en plus, je le sens. Allô ! Voilà. Deux semaines de préparation. Tu allais vraiment poser ça comme question ? Non, quoi ? Ça m'inquiète. Non. Oh, je shameise les gens. Bah oui, mais tu veux les poser à ma place ? Oh non, 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 vas-y. Bah non, mais vas-y, débrouille-toi toute seule maintenant. Je boude. Je boude. Je vais manger mon fromage et avoir des aftes. Donc, peut-être que pour le prochain épisode, nous pourrions être sponsorisés par Elmex et les bains de bouche, ou des trucs comme ça, pour bien se nettoyer après les fromages. J'ai demandé, oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs Fred Zaventem ? Sûrement. Il y a sûrement un fabricant de ces choses-là, Paris. Un fabricant de quoi ? Vous ne connaissez pas le tissu industriel pharmaceutique ? Non, non, non. Moi, je connais quelqu'un qui travaille chez... On a le droit de dire le... Oui, c'est du podcast. On accuse ici. Je connais quelqu'un qui travaille chez Takeda. Je peux peut-être me renseigner. C'est quoi Takeda ? Société Pharma aussi. Vous m'avez perdu. Société Pharma comme pharmaceutique. Ah d'accord, oui. Et Takeda comme... Comme Takeda. Je n'ai aucune connaissance en médicaments et en tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu chantais... Jane ! Maquêba. Ah, Maquêba ! On n'avait pas trop reconnu. Désolée. Tu t'encs. Si, si, moi j'avais reconnu. On avait reconnu ? On a un seul cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit. C'est lequel, le créatif, c'est le cerveau droit ? Cerveau droit. Oui, je crois. J'ai en train de regarder le public pour qu'il m'aide, mais il y a tout le monde qui me regarde. Je pense que c'est le cerveau droit qui est le plus... En fait, depuis le début, Jean-Paul, il n'entend rien. Il n'entend s'endormir. C'est le cerveau droit qui est le créatif, c'est le cerveau gauche. C'est le cerveau gauche, mathématiques. Droit. Alors attention, Alexei nous dit que c'est le droit, donc c'est le gauche. Donc effectivement, je suis le cerveau droit, tu es le cerveau gauche. Peu importe. Peu t'importe. Peu t'importe. J'ai encore des afts à... Alors comme j'ai quand même un tout petit peu préparé... Ah, je le savais. Cette interview. J'ai demandé hier, et vous m'avez dit non. Mais moi j'ai préparé et... On n'allait pas mentir. Edna n'a qu'une question de coutume dans cette émission qui est la toute première. Qui n'êtes-vous pas ? Et puis, moi j'essaye de rattraper la sauce. Mais donc j'ai googlé, et tu n'es pas spécialement trop googlable ? Non. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Non, je fais beaucoup de choses que je ne publie pas en fait aussi. Ah, c'est pratique. Ouais, mais après... Parce que tu as honte ? Non, pas du tout. Parce que ce que moi j'aime faire, je le mets en avant. Après, tout ce que je fais en photo commerciale, j'en fais quand même pas mal. Mais il y a pas mal de contrats et de projets. Qui ne sont pas crédités spécialement. Qui sont très sympas à faire, mais après que je ne trouve pas très créatifs, pas très inspirants personnellement. Et du coup, ce n'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant de mon travail. Donc ce que je pousse vraiment en avant, c'est vraiment l'univers du cabaret sur lequel je travaille depuis plus de dix ans maintenant, entre autres. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Après, je fais plein d'autres choses qu'on voit beaucoup moins. Mais ce n'est pas pour autant que je ne fais pas autre chose non plus. Voilà, c'est par choix. Et du coup, tu as découvert le cabaret par la photo ? Ou tu adorais le cabaret et tu t'es dit je vais me lancer dans... L'univers du cabaret en général ou le cabaret Mademoiselle ? Ah non, le cabaret avec un grand C. Le cabaret, les dragues queens, parce que lui, comme tu viens de dire, tu as travaillé dix ans. On l'adore ! Là, j'ai une petite histoire à raconter. Les potins, je remontrai ça. Alors moi... Attention, j'ai chaud, j'ai chaud, j'en pule. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes comme moi. Le short en dessous du kimono, vous ne voyez rien, mais moi je vous le dis. Non, mais moi, tout a commencé un peu par hasard. Donc, je suis partie étudier à Montréal pour faire mon master en photo. Toute jeune, 22 ans. Oh, c'est plus si jeune, 22. Par rapport à maintenant, c'était très jeune. Et en cherchant mon appartement, je ne connaissais rien à cette ville. Je ne suis pas quelqu'un qui, généralement, va se renseigner, lire 17 Lonely Planet avant de partir. J'ai débarqué, posé mes valises, cherché un appart. Trouvé mon appart, qui semblait très bien, enfin qui était très bien même d'ailleurs. Et puis, j'ai emménagé un mardi, si je me souviens bien, mardi ou mercredi. Et puis, le vendredi soir... Quel temps faisait-il ce mardi-là ? À 12 degrés. Et puis, il y avait un vent de nord-est, je pense. Ah oui, classique pour Montréal. Il me semble, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas tout à fait certaine. Je pense que c'est ça. Et le vendredi soir, j'ai ouvert ma porte pour aller boire un verre. Et je n'ai pas vraiment compris dans quel quartier je m'étais installée. Comment dire ? J'étais sortie du col avec un parcours très classique. Et puis, j'ouvre ma porte et j'ai deux travelottes qui passent devant ma porte. Et je me dis, oh ! Oh, quelle belle femme ! Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as jamais vu les... Les travelottes de Montréal. Chez les cousines. Ah non, non, non. Ça dénonce, ça dénonce. Ici, on accuse. Et donc, voilà. Surtout que c'était il y a 10 ans. C'était en 2008. 2008, oui. Un peu plus de 10 ans. Et donc, voilà. J'ai découvert l'univers du fameux village de Montréal qui était devenu mon cul. Petit lapsus. Merde. Pardon. On voit ce que tu as fait à ce village de Montréal. J'ai, voilà. Et c'est devenu le cabaret Mado. Donc, Mado qui est quand même une référence pour pas mal d'entre vous. Et j'ai commencé là-bas vraiment en faisant une série photo pour l'école, pour le collège. On a un peu tous commencé comme ça. Ça fait 13 ans, 10, 12, 13 ans que je suis toujours là. Toujours passionnée. Tomber à pieds joints dans la travelauterie. Discrètement, mais je suis là, comme une petite souris. Dans les coulisses. Tu as déjà essayé de te parer, de te maquiller ? Mais je rêve de le faire, mais j'ai jamais osé le faire. Mais en fin, t'es tout le temps ici, pourquoi on ne l'a jamais fait ? Mais je sais, je ne sais pas, parce que je n'ai pas osé vous demander. Allez chercher les pinceaux, Edna, faites quelque chose. On ne dit rien de tel que de maquiller en podcast, c'est super intéressant. Le public va être ravi. On va vraiment les garder. Non, mais on peut imaginer. C'est pour une oreille de vidéo. Alors là, je te mets un peu de phare et je biais. On va imaginer le spin-off sur YouTube, sur le make-over de Laura. De Salva Almarone, tu veux dire ? Salva Almarone. J'ai déjà mon petit nom de scène. Mais oui, voilà. Le nom de drag queen de Laura, Salva Almarone. Et donc, en fait, c'est ça le concept de notre podcast. C'est que le spin-off sera la transformation de chacun de nos invités. Donc, notre prochain invité, accroche-toi, il est dans le public. Non, on tient un bon concept là, on tient quelque chose. Je crois que ça existe déjà, non ? Les interviews faites en maquillage. Oui, on ne crée plus rien de toute façon à notre époque 2020. Toi, déjà, a été fait. Nous sommes vraiment la voisier ici. Mais oui. On entend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un souffle dans mon... Un souffle ? C'est l'air coût. Ah, c'est l'air coût. Peut-être qu'on ne l'entend pas dans les micros. Excusez-moi, j'ai été distractionné. Oui. Revenons donc à Salva Almarone. Et donc, oui, de son approche anthropologico-photographique des dragues queens. Camadneau. Camadneau. Est-ce qu'elles ont été directement sympathiques avec vous ? Eh bien, justement, j'ai une deuxième petite anecdote parce que moi, inconnue... Ça t'énonce ! Un petit peu, mais je vais me rattraper parce que je sais que... On va être blacklisté à mon avis. Non, 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 mais je suis arrivée là-bas et j'avoue que vu que c'était très facile d'arriver, j'aurais proposé, voilà, je suis étudiante de tel collège, est-ce que je peux faire une série ? On m'a dit, oui, viens dans les loges, non, 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 tout de suite. Je me dis, ok, parfait, facile. Et donc là, j'ai commencé à faire ça pendant six mois là-bas. Et puis après, mon master, j'arrive ici et je dis, oh, je veux faire la même chose, je vais aller chez maman, je vais aller chez maman, je vais aller chez maman, et puis je me suis dit, je vais faire la même approche, je vais venir taper à la porte et bonsoir, je veux faire des photos. Et on m'a fait, non, non, ça va pas être possible. Ah, bon, ok, c'est peut-être pas aussi facile. Et j'ai quand même mis deux ans. Deux ans ? Oui. C'est bien possible. Quelle patience. Deux ans, oui, pour arriver à rencontrer enfin maman qui, avec ma plus grande joie, m'a fait entièrement confiance sur mon projet après avoir vu mes photos. Donc voilà, ça méritait le temps d'attente, mais j'ai pas eu autant de facilité à Bruxelles que... Après avoir vu les photos, donc elle avait déjà été convaincue, elle savait à quoi ça allait ressembler. Ah oui, elle m'a clairement dit que si elle avait pas vu des photos de mon projet de chez Mado, c'était non, clair. Donc merci Mado, merci maman, merci Bouf, merci Edna, merci à vous de tous. Parce que pour resituer, on s'est connus chez maman. Tout à fait. Il y a une dizaine d'années alors. On ne compte plus 8 ans. Non, du 2016. Oh, seulement ? J'ai l'impression que je te connais depuis que tu es toute petite. Je suis souvent là pour ça. Non. Je ne sais plus, donc ça fait 5 ans. 5-6 ans, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, j'étais toujours toute discrète, encore plus chez maman, parce que maman... Parce que maman me faisait un petit peu peur, j'avoue. Ah, nous toujours. Maman, je vous aime, mais j'ai toujours un petit peu peur. Toujours peur. Mais c'est quelqu'un d'impressionnant. Impressionnant. Charismatique. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand la personne fait le double de ma taille, parce que là on ne voit pas... 50 et 300 kilos, donc... Vous êtes mauvaise. Ça fait pas... Non, 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 non. Réaliste. Et pourtant, maman, un cœur tout mou. C'est le cœur, hein. C'est le cholestérol. C'est le cholestérol. Oh. Ah non, 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 non. Le nombre de fois qu'elle pleurait en fin de soirée en parlant de sa vie. Mais c'est l'alcool, ça. C'est vrai. Mais c'est pas que ça en fin de soirée. C'est quand on commence à creuser sous la carapace. Sous la croûte. Sous la croûte. C'est comme le fromage. Bien, elle en vit de vin. C'est ça, tout à fait. C'est la croûte au raisin et puis après le cœur tout doux. Le cœur fondant. Le cœur fondant, c'est maman. Oui, tout à fait. On lui offrira aussi du salva à la marrone quand elle viendra. Ouais. Je crois que non, c'est pas ça qu'il lui faut. Non. C'est quoi comme fromage ? Non, c'est pas, je ne sais pas. Si vous voulez savoir quel est le fromage qu'Adna aura choisi pour maman, eh bien attendez le prochain épisode quand il y aura maman. Exactement. C'est prévu, on ne sait pas. Elle a un emploi du temps très chargé, je crois. Ça ? Entre... Ceci dit, en ce moment, un petit peu moins, peut-être. Si je peux me permettre. C'est vrai que c'est une période peu productive pour le moment. Non, mais... De repos. De repos, tout à fait. Elle est en jachère. Nous sommes tous en jachère. Pour mieux repartir. Premier mai. On va repartir en Corrèze. On y croit, on y croit, premier mai. Ah, on y croit, on y croit. Mais non, au moins le premier mai, j'ai déjà prévu. Je vais fêter la fête du travail en télétravail. Je vais manifester Place Saint-Paul, mais en virtuel. Alors, oui, à Liège, grande tradition socialiste, syndicale, etc. Oui, les gens boivent beaucoup de bière sur la Place Saint-Paul. Beaucoup de bière. Tout s'habille en rouge. On dirait un peu Noël, d'ailleurs. Ils sont tous bourrés. Mais ça, c'est toujours à Liège. Ils militent, ils militent. Il y a des jours où les Liégeois ne sont pas bourrés ? Je ne sais pas. J'essaie de trouver une fête caractérisant la sobriété. Mais c'est compliqué. Il n'y a que moi qui le fais. Non, je ne sais pas. Vous me posez une colle, madame. Oui, mais c'est parce que je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça n'aurait pas beaucoup de succès si tu essayais de lancer la fête de la sobriété à Liège. Si c'est dans ton programme politique, je crois que tu pars à la perte. Il faudrait qu'on en discute avec Valentine Borinoise. Avec Peggy Découpeur. Qui sera notre prochaine invitée aussi. Ah bon ? Oui, elle est sur la liste. On va faire toutes les drag queens de Belgique. Public facile. On ne va pas chercher très loin. Non, mais en même temps, on a dit qu'on a invité nos copains et nos copines. C'est vrai. Nous sommes copains et copines avec toutes les drag queens. Non. J'allais dire, really ? Mais c'est elle qui ne nous aime pas, ce n'est pas nous. Nous, on est gentils et aimables. Elles sont juste jalouses, les autres. Et laides. Et menteuses. Et vous, vous n'avez pas une petite anecdote de dispute de drag queens ? De rivalité ? On s'est disputé. Comme ça, ça va être facile. Tu donnes ta version, puis je donne la mienne. C'est parti. Bitching time. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, on ne s'est plus parlé pendant presque deux ans. Non. Si. Pourquoi ? Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vraiment soumis. Vous étiez bourré. Je remercie qu'il y avait eu un peu de ça le jour où ça a éclaté. C'était complexe. Je pense que c'était l'enfer de la célébrité. Ah oui, c'est ça. Nous avions notre chaîne YouTube. Nous voyageions à travers le monde. On est à Amsterdam. Exactement. On gagnait des milles et des cents grâce à notre chaîne YouTube monétisable, monétisée. 99 cents. Exactement. Par clic. Ah non. C'était 99 cents en tout. Ah, pardon. On a gagné 99 cents en tout. Je pensais que c'était une bonne chose. Mais donc, on est la folie des grandes. On ne savait plus. Nous étions vraiment au-dessus. Au-dessus de la mêlée, tout ça. Alors, oui, pour l'anecdote, ça, c'est une anecdote positive. Nous étions au Nix à Amsterdam pour mon anniversaire. Vous vous rappelez-vous ? Voir Bianca Del Rio. Ça, c'était la vie d'avant. On pouvait encore faire des choses. Ah oui, nous étions en 2000... J'avais au moins 10 ans. Je ne sais plus, 2016, 2017. C'était au moins 6 ans. C'était saison 6 ans. Oui, je crois. En tout cas, Bianca Del Rio venait d'être couronnée, d'être sacrée impératrice de l'humour potache et méchante. Et donc, ne passait pas en Belgique parce qu'à l'époque, il n'y avait jamais de drag queen de... Il n'y en a toujours pas beaucoup, mais... Mais il y a bientôt Tressy Mattel. Oui, on a nos places. Oui, on a nos places, c'est vrai. Et donc, nous nous retrouvâmes au Nix. Et ne voilà-t-il pas que deux bretonnes s'approchent de nous. Vous êtes boupez, Edna ? Ah oui, c'est vrai. Qui êtes-vous ? Ah, nous sommes des drag queens de Bretagne. Et oui, la Bretagne a des drag queens. Oui, on vous suit sur YouTube, vous êtes vraiment trop bien. Mais on avait un public de fous. C'est là que je crois que le chou m'est monté au nez. C'est quoi l'expression ? Le grain m'est monté au nez. Alors, je suis très, 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 très mauvais aussi en expression. Donc, je dis que le chou m'est monté au nez et c'est très bien. Tu t'es pris la grosse... Je suis devenue, en fait, une petite bourgeoise prétentieuse. Ah, mais tu l'es restée. J'adore. J'ai décidé de le rester. C'est un rire gênant. Elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle me veut ? Non, elle fait des belles photos de moi. Elle peut. Et donc, voilà, c'était mon anecdote. À toi, Boub, comment on s'est disputé ? Ciao. Je n'ai plus du tout les tenants et les aboutissants. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'est rabibochés. Et c'est ça, le principal. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Oh, vous vous imaginez ? Le monde s'emboupait de nains. Ben, les gens l'ont connue avant, ils l'ont connue pendant et... Elles se prennent par la main. Elles espèrent que ça va continuer. Oui, ça va continuer. Sauf si on a à nouveau une montée de choux à cause de ce podcast. Je ne crois pas. Avec nos 34 écoutes par semaine, je ne suis pas sûr que... Je pense qu'on peut avoir du succès. Hein, Loura ? Ça le va à la marronne. Faisons un test. Combien ? Enfin, un test, un jeu. Des prévisions. Des prévisions pour les écoutes. Mais déjà, si on se bat sur le fait que tous nos artistes du cabaret, tous nos collègues vont écouter, ça fera au moins une quinzaine d'écoutes. Déjà pas mal. Alors, je pense que ma maman va écouter, à mon avis, en boucle. Ça fera 10 écoutes. Donc, ça fera une dizaine d'écoutes en plus. Donc, moi, je dirais au moins 34 écoutes. Je ne faut pas coté de mon côté. Mes parents n'écouteront pas, sûrement. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont toujours pas accepté votre côté un peu yo-yo ? Un peu yo-yo. Mais votre papa est si fier de vous. Ah bon ? Mais oui. Il ne vous l'a jamais dit, mais je... Je le vois dans ses yeux. Je le vois dans ses yeux. À chaque fois que je le vois, je ne l'ai jamais vraiment vu. Je l'ai croisé au 25 ans de chez Maman. Mais oui. Mais c'est la seule fois, d'ailleurs, qu'ils m'ont vu performer. Ah, ils étaient gâtés. Ils étaient gâtés. Ils étaient gâtés. Ah, non, non. Vous avez vu Boupé Edna, et c'est là que j'avais fait mon dragging out. Tu te rappelles ? Mon dragging out ? Non, je ne sais pas. Tu peux te rappeler du concept ? Oui, oui, bien sûr. Le dragging out, c'est que j'avais montré à ma mère très fière, une création youtubeuse. Grâce à Boupé Edna. Et la réaction ? C'est spécial. C'est amusant. Non, non, elle n'a pas pris. Mon père a dit, ah, c'est bien fait. Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que si, en plus, j'étais moche, il pourrait se dire, c'est un travelo, mon fils. Oui. Mais là, il se dit, c'est une belle femme, au moins. Elle est bien faite. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tu restes un travelo pour autant. Je reste un beau travelo. Ah, ça. Enfin beau. de dos, dans le noir, devant un public bourré. Il y a moyen de faire illusion à qui j'ai fait encore ça. Sous l'objectif, devant l'objectif de l'aura, tu esplendis. C'est double compliment, double compliment. Quels sont les podcasts que tu écoutes pendant que... Ou les playlists que tu écoutes pendant que tu retouches tes photos de moi ? Mais le podcast de Boupé Edna, bien évidemment. Mais oui, Boudoum, The Rabbit Hole. Non, mais justement, dans les loges, j'étais en train de demander à Natoo de me filer les bons plans podcast parce que j'avais un petit peu du mal, justement, à trouver des sympas. Donc, les prochaines... Mais est-ce que tu peux nous donner les pas sympas, alors ? Je ne retire même pas les noms parce qu'après cinq minutes, je coupe parce que c'est inintéressant. C'est boring, boring, boring. Mais dans un intérêt humanitaire, je pense que ce serait bon de dire à notre audience quels sont les podcasts qu'il ne faut vraiment pas écouter. Écoutez, le jour où ce podcast sort, en dessous, en comment, je dirais, n'écoutez jamais, deux points, la liste. On le mettra dans la description. On l'est à gras. On l'est à gras, oui. Pour se faire tout plein d'amis. Et puis, on les invitera dans notre propre podcast. Ça va être fou, ça va être fou. Oh, bien sûr que c'est fou. Oh, je me réjouis. Ça va être bien. Vous savez, l'amitié, ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai, c'est vrai, au final, c'est tous intéressés. Tout à fait, c'est pour ça que je consère à bibocher, au final. Vous savez qu'on ne fonctionnait pas seuls. Notre duo était beaucoup plus fort et que si on voulait percer dans le monde... Moi, j'ai percé dans le One Woman Show. Tu n'es jamais venu au cabaret Mademoiselle quand je présentais ? Je ne connais pas, non. C'est un petit boui-boui bruxellois où il y a une fausse dame qui parle beaucoup. Qui s'appelle la veuve. Edna prend son couteau. Non, c'est vrai. Mais on a compris qu'à deux, c'était mieux. C'est toujours mieux, oui, évidemment. À deux, c'est toujours mieux. Elle a fait un clin d'œil. J'ai essayé de faire un clin d'œil, mais je ne sais pas les fins. En post-prod, je mettrais un ding, ding. Il faudrait d'ailleurs des petits sons, là, tout, dans ta sonothèque. Dans ta boîte à meux. Je veux bien, mais il faut... J'ai peur de vouloir en abuser, du coup. Ah, c'est vrai que ça pourrait être intempestif. Il y a des musiques d'ascenseur et des trucs. Déjà, on n'a pas besoin d'efforts rires parce qu'on a des vrais rires. Oh, quel joli. Quel public facile, quand même. Fayot. Fayot, oui. C'est vrai qu'en fait, tu les emploies tous, donc ils se font intérêt à rigoler s'ils vont le revenir. Non, vous n'êtes pas payé pour être dans le public, mais... Le public se lève... Et se casse. Ils sont tous partis. Enfin, seul. Montrez-moi votre croûte à nouveau. Mais finalement, j'ai envie de la recouter, cette croûte. Eh bien, Tony, j'ai... Mais non, 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 c'est pas ça. C'est une chose de passer les heures à côté de vous, mais quand même, de manger le même morceau de fromage, nous ne sommes plus dans la même bulle. Non, c'est vrai. Voilà. Je ne dirai rien. On ne va pas reparler quand même, on ne va pas reparler à chaque fois de cet épisode de Boupé et Nac. Il ne sortira jamais. On a déjà parlé de l'épisode précédent, si ça vous intéresse. Écoutez-le, les pilotes, les pilotes, les pilotes, l'épisode pilote. Écoutez-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, j'ai quand même fait mes recherches. Revenons quand même un petit peu à cette préparation. Dans ta bio Insta, il est marqué les six morts. Est-ce que c'est un hommage à Marie Kondo ? Non. C'est un hommage à... Enfin, c'est un hommage. Ce n'est pas un hommage. Est-ce qu'on va pleurer ? Est-ce qu'on aurait dû poser cette question-là ? C'est tatoué sur mon bras. Attention, là, ça devient militant. Non, ça vient du... Je n'ai jamais su le prononcer. Est-ce que certaines personnes parlent allemand ici ? Je ne sais pas. Du Bauhaus. Ah, mais bien sûr, le Bauhaus. Voilà. Mouvement, entre autres, architecturale qui a commencé... Des années 20. 20, 30. 30. Par là, quoi. À cheval. À cheval, à cheval. À grosse louche. Et voilà. Aller vers l'essentiel. Même si c'est un mot qui, de nos jours... Égal vaudé. De l'urticaire. L'essentiel, le non-essentiel, ce n'est pas vraiment des choses qu'on a envie d'entendre. Mais à la base, c'est les six morts dans le sens aller vers l'essentiel. Et c'est comme ça que je travaille en photo aussi. J'essaye de toujours... Voilà. Faire fi du superflu. Voilà. Quel est le superflu en photo ? Tout ce qui est de trop. Tout ce qui est... Ah ! Les couleurs, les motifs, les lignes, les ondes... Que reste-t-il sur tes photos si tu enlèves les couleurs, les motifs ? Elle éteint la lumière. Les lignes où ? Elle laisse le cache et voilà. Autour du sujet. Je fais des photos noires. C'est tout. C'est noir. Trang que ça. Oui. Non, non. Mais j'essaye vraiment de... Sérieusement de... D'aller vers l'essentiel. Que ce soit en photo, c'est comme ça que je cadre. C'est comme ça que j'approche mes sujets, quel que soit le sujet. Et voilà. Laissez-moi. Je ne vais pas mettre ton temps au sujet. Laissez-moi. Et donc, si on écoute, par exemple, le Gimme More de Britney... Non. Ça veut dire Gimme Less. Ça dépend. Mais en disant Gimme, Gimme More, c'est en fait... Retire. Retire. Là, c'est différent. On ne parle pas du même sujet. En tout cas, c'est de la philosophie. J'ai écouté tout à l'heure ma capsule temporelle de Spotify qui m'a proposé plein de Britney. Car oui, je suis né dans ces années-là. Vous allez mieux qu'elle. Ah oui, je vais mieux qu'elle. Parce que j'ai appris ça. Si ça ne va pas, Edna, fais une pirouette. Dans le prochain épisode, dis trois fois le mot, hippocampe. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas... Contextualisez, il n'y a plus personne qui rigole. Je pense qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Alors, Britney Spears... On en a d'ailleurs parlé dans l'épisode précédent. Précédemment. Elle est donc sous tutelle et elle n'a plus aucune liberté, paraît-il. C'est son père qui décide tout pour elle et qui gère son argent, etc. Et donc, ses fans essayent de déceler si sa santé mentale est au top ou pas du tout. Et je crois que ce n'est pas du tout. Et donc, en fait, elle demande... Les fans demandent à ce qu'elles fassent des trucs dans ses TikTok pour voir si elle va bien ou pas. Genre de porter un gilet ou de faire une pirouette ou de dire des mots. Et elle les dit toujours à chaque fois. Donc, ça ne va pas. Donc, si Edna dit hippocampe, c'est que ça ne va pas du tout dans le prochain épisode. Ça ne va pas du tout. Du coup, j'ai une question très intéressante pour Laura. Qu'est-ce que tu pourrais poser comme balise ou comme question à l'invité suivant pour savoir si tout va bien chez lui ? C'est pour créer une grande chaîne de questions de l'amour ou de la haine ou de quoi que ce soit. Comme question ? Oui, une question pour le prochain invité. Parce que tu ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Quelle est la chose... Ça peut être n'importe quelle question. Ah, bien sûr, il n'y a aucun filtre ici. On dénonce. Quelle est la chose la plus absurde ou surréaliste que vous ayez faite pendant cette période de non-vie, confinement ? Eh bien, il va être gâté. Voilà. C'est noté. Vous avez retenu Edna. Je ne l'ai pas noté. Mais nous réécouterons l'enregistrement car nous avons trois semaines avant le prochain enregistrement. Deux semaines, tout à fait, oui. Oui, ben voilà. Sauvé, sauvé. J'ai sauvé la face. Eh bien, t'as noté, c'est bon ? Oui, c'est noté. Ah, Hippocampe, tu l'as bien écrit, ça va. Je m'étais trompé au début, j'avais mis un Y. J'ai mis 3 P. Comme une hypothèse, mais en fait, c'est plus Hippo comme Hippopotame. Ça n'a rien à voir. Tout à fait. Comment tu écris Hippocampe ? Ah, là, je savais que ça me fallait. Mais en fait, elle donne... Jingle Natu ! Et donc, oui, c'est déjà la fin de cette émission. J'ai sauvé par le gong, j'ai envie de dire. Alors, profitons de ce Yadoubadou pour nos petits remerciements habituels et coutumiers. Alors, on remercie Natu à la technique. On remercie aussi Alexandre pour la musique de Yadoubadou. Bravo ! On remercie Florian pour le graphisme, car c'est pratique d'avoir du graphisme lors d'un podcast. On remercie notre public aimé et sous-doyer. C'est ce qu'il y a de plus beau. Nous remercions la production, Jérôme, le stagiaire. Et bien évidemment, nous remercions notre sponsor bourré de calcium, La Fruitière. Oh, c'était bon ! Merci, merci. Bien évidemment, on remercie notre invitée, Salva Alamarrone. Dit Laura Naderchok. Je n'ai jamais réussi à dire ce nom, mais je dirai dorénavant Lady J. Lamarrone. Merci beaucoup, Laura. On va finir ce shot de Yagormaster ensemble. Oui, c'est trop mal. Non, 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 non.